L'accusation l'aurait compris s'il n'avait pas cité les documents d'une manière aussi sélective. Dès lors qu'on met de côté le discours manichéen et que l'on regarde attentivement au contexte, ainsi que le libellé exact des documents du PCK, on ne peut parvenir qu'à une seule conclusion, à savoir que le terme « youn » ne renforce pas au civil vietnamien ordinaire. Comment peut-on dire, au-delà de tout doute raisonnable, qu'une référence au « youn » à valeur de territoire renvoie au civil vietnamien ? Ce que je vous demande, M. le Président, c'est ce qu'il suit. Est-ce que c'était le gouvernement vietnamien à travers ses soldats qui avait pénétré ? En territoire cambodgien, avec l'intention de s'emparer d'une partie de ce territoire, ou étaient-ce les civils vietnamiens ? On ne saurait insister ici sur le contexte. Le Vietnam et le Kampuchea démocratique étaient en guerre. Et parler de l'autre partie belligérante dans les publications officielles, en utilisant parfois ce qui pourrait être perçu en mots, des termes incendiaires n'est pas inhabituel. Bien au contraire, l'utilisation de langages incendiaires envers les militaires, les adversaires militaires, est une pratique standard en temps de guerre. Ce qui ne démontre pas du tout l'intention génocide comme l'a reconnu le TPY. En plus, plusieurs témoins ont expliqué que seul le soldat vietnamien a été considéré comme des ennemis. Par exemple, M. Vion, commandant joint de la zone ouest de Division 1, a indiqué que les réfugiés vietnamien n'étaient pas considérés comme des ennemis, et que seules les personnes contre lesquelles ils combattaient réellement étaient considérées comme des ennemis. M. Sarat, commandant de la Compagnie 2, Régiment 140 de la Division 164, a confirmé que seul le soldat vietnamien a été considéré comme des ennemis. Plusieurs cadres du Kampuchea démocratique ont indiqué à la barre qu'en général, ont indiqué généralement à la barre qu'il n'y a jamais eu de politique du PCK officielle visant à détruire les vietnamiennes. Quelques minutes encore, avant de m'arrêter pour la pause, l'accusation a cité la déposition de M. Vion, selon laquelle les Vietnamiens qui n'étaient pas rentrés dans leur vie devaient être écrasés. Elle cite ce passage à plusieurs reprises. Une fois encore ici, l'accusation dénature ce témoignage en ne dressant pas le tableau complet. Si M. Vion l'a effectivement dit le premier jour de son témoignage, le deuxième jour, il a indiqué sans équivoque qu'il n'y a jamais eu de plan génocidaire contre les Vietnamiens, n'y a aucune instruction en vue de les étricuter. Voici ce qu'il a dit. Il n'y a pas de document du tout relatif à l'écrasement des Vietnamiens internes, n'y a aucune instruction dans ce sens. Il a indiqué très clairement que la politique était de contrer les tentatives d'invasion du Cambodge par les Yuan externes. Et bien sûr, d'autres combattants, autorités militaires et cadres civils ont confirmé ce témoignage. Par exemple, Poum Sarat, le commandant de la Compagnie 2, Division 164, a indiqué à la barre qu'il n'y avait pas de politique génocide. De même, Sao Sarun, membre du comité du secteur autonome 105, a assisté régulièrement aux réunions à Phnom Penh et aurait rapporté avoir reçu des instructions de Pol Pot, Nguyen Chia, Kyo Sampan et Sonsen et recevait deux des instructions. Il a indiqué à la barre qu'il n'y a jamais eu une politique visant à exterminer les civils vietnamiens. Dernier témoin, et pas des moindres, Douik a confirmé dans ce prétoire l'absence ou l'inexistence d'une politique génocide. C'est peut-être un bon moment pour observer la pause, M. le Président ? Je peux continuer pendant 5 ou 7 minutes encore et en finir avec ce thème. Le dernier thème, c'est la question de l'intention génocide de Nguyen Chia. Monsieur le Président, l'accusation fait voler pour une chère à utiliser des termes incendiaires destinés à provoquer la haine envers les vietnamiens. Je vous invite ardemment à réexaminer les documents effectivement cités dans le mémoire de l'accusation. Je vous invite à lire non seulement les extraits cités, mais vous verrez immédiatement que toutes les références renvoient à des soldats vietnamiens en général, y compris des personnes agissant comme des mandataires du Vietnam. Vous verrez qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve relatif à Nguyen Chia personnellement et exposant précisément son intention de détruire, d'exterminer ou de persécuter des membres du groupe vietnamiens. L'accusation fait également valoir que Nguyen Chia était directement liée aux arrestations et meurtres des vietnamiens, y compris les femmes et les enfants. Tout d'abord, rien ne vient d'établir que Nguyen Chia ait effectivement reçu ces rapports dont parle le procureur. Deuxièmement, de telles allégations se font en deux sur des preuves vagues qui ne précisent pas les motifs de ces arrestations. Ceci n'exclut donc pas la possibilité que les personnes concernées étaient des soldats ou des personnes prenant une parative aux hostilités. Enfin, rien ne permet de conclure que Nguyen Chia a donné pour l'instruction de les exécuter. Bien sûr, on est bien loin de la preuve d'une intention génocide établie au-delà de tout doutes raisonnables. Une fois encore, l'accusation vous demande, ce n'est pas le rôle d'un court de loi. Votre rôle, votre devoir, est de ne dégager une conclusion que si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas le moindre doute quant à la question de savoir si Nguyen Chia a été animé de l'intention génocide. C'est une tâche impossible. Il n'y a pas un seul élément de preuves crédibles où il a démontré que Nguyen Chia a appelé à la destruction des Vietnamiens. Au contraire, les publications de PCK auxquelles il aurait contribué. Parler en fait des Vietnamiens en des termes positifs en 1968, en fait, en 1978, au cœur de ce qui était censé être la campagne génocide du PCK, le PCK a en fait appelé le peuple vietnamien à l'amitié, à la paix et au pardon. En mars et juillet 1978, le PCK a parlé d'une éventuelle formidable amitié avec le Vietnam. Je vais ralentir. Les tendeurs révolutionnaires de septembre 1978 indiquent, et je cite, « Le Cambodge tend les bras de l'amitié au peuple vietnamien. » Septembre 1978, le Cambodge tend les bras de l'amitié au peuple vietnamien. Monsieur le Président, je vous le demande. Vous imaginez-vous Adolf Hitler utilisant de tels termes en parlant des Juifs ? Ou la radio des mille collines, la radio officielle du gouvernement Hutu de Rwanda, parlerait-elle d'une formidable amitié avec les Tutsis en 1994 ? La réponse est évidemment non. La référence au peuple vietnamien par opposition au yon militaire, au militaire yon, est l'appel à l'amitié, exclue sans équivoque toute conclusion au-delà de tout autre raisonnable quant à l'existence d'un plan visant à détruire ou même à persécuter les Vietnamiens du fait de leur race. Dernier point, Monsieur le Président, en conclusion, ce que l'accusation vous demande, c'est de conclure à l'existence d'une politique génocide du PSK contre les Vietnamiens sur la base de preuves éparses, vagues, impulsives et relevantes du y dire. Ce que l'accusation vous demande, c'est de mettre ensemble divers fragments de preuves sortis de leur contexte dans un effort désespéré pour parvenir à une condamnation. Et ils vous demandent d'ignorer l'évidence, à savoir que rien ne vient indiquer une quelconque intention de détruire la race vietnamienne. Je n'ai eu de cesse de le dire, il y a une claire distinction entre l'ennemi militaire, à savoir le Vietnam en tant que pays et ses représentants, d'une part, et d'autre part, le peuple vietnamien à qui le PSK voulait tenir la main en signe de paix en 1978. D'autre part, par conséquent, non-tueur ne saurait être déclaré coupable de génocide, d'extermination, de persécution pour motifs rassus ou pour tout autre crime commis contre les Vietnamiens. Vous verrez, honorable juge, quand l'examination du dossier dans son interlocuté, il n'y a aucune preuve spécifique, précise, fiable, que les Vietnamiens étaient prépossibles de manière particulière et systématique. C'est ce dont discutera mon collègue, Liu Sovanna, après la pause. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Maître. Le moment important pour nous d'observer une courte pause pour reprendre à 10h30. L'audience est suspendue. Merci. 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 Merci.